La tendance est en légère hausse sur le CAC 40 à la mi-journée. Les investisseurs restent attentifs aux évolutions des rendements obligataires aux Etats-Unis entre les deux prises de parole de Jerome Powell au Sénat hier et devant la Chambre des représentants. Aujourd'hui, hier, Jerome Powell a insisté sur le fait que la campagne de vaccination aux Etats-Unis alimente l'espoir d'un retour à des conditions plus normales dans le courant de l'année. Il a également indiqué que si l'économie marque des signes de reprise, celle-ci reste encore fragile et inégale, notamment en ce qui concerne le marché de l'emploi. Un contexte dans lequel Jerome Powell a assuré que la politique monétaire de la Fed resterait accommodante aussi longtemps que nécessaire afin que l'économie américaine retrouve les niveaux d'emploi et d'inflation attendus. Son discours devant la Chambre des représentants aujourd'hui devrait être sensiblement le même. En attendant, les rendements obligataires restent à leur niveau d'hier, aujourd'hui aux Etats-Unis. Le taux à 10 ans est aux alentours des 1,36% tandis que celui à 30 ans est aux alentours de 2,2%. Une hausse dans laquelle Jérôme Powell veut d'ailleurs voir un optimisme vis-à-vis de la reprise économique plutôt qu'un reflet des craintes inflationnistes. En Europe à présent, le PIB allemand progresse de 0,3% au quatrième trimestre 2020. Une croissance légèrement plus forte que la première estimation qui tablait sur 0,1%. Une remontée qui fait dire à l'Office des statistiques allemands que le PIB du pays s'est contracté de 4,9% en première estimation sur l'année 2020. En France, le climat des affaires se dégrade en revanche pour le mois de février. Souffrant de la situation dans les services et dans le commerce de détail, il ressort à 90 points, soit 10 points de moins que sa moyenne mensuelle à 100 points. Sur le front du pétrole à présent, les coûts restent stables. Le baril de Brent est aux alentours des 65,5 dollars à la mi-journée, freiné dans sa progression par une augmentation de la production aux Etats-Unis. Les stocks de brut ont en effet progressé d'un peu plus d'un million de barils la semaine dernière, alors que le pays commence à retrouver une situation normale. A la suite de la vague de froid qui a immobilisé plusieurs raffineries ces derniers jours, plusieurs producteurs texans ont pu restaurer jusqu'à 80% de leur production. Du côté des valeurs à suivre à présent à la Bourse de Paris, Worldline fait état d'un chiffre d'affaires de 2,75 milliards d'euros en 2020, en repli de 4,6%. Le spécialiste des paiements affiche cependant une marge d'excédent brut opérationnel en hausse de 25% environ sur la période. Pour 2021, Worldline anticipe un rebond de sa croissance organique, avec notamment une contribution positive de 66 millions d'euros à son EBO, une contribution qui viendrait d'Ingénico rachetée l'année dernière. Accor annonce une perte nette de 2 milliards d'euros environ, un recul en lien direct avec les nombreuses fermetures imposées aux groupes pour faire face à la pandémie de coronavirus. Le groupe hôtelier a cependant noté des signes de reprise en Asie, au Moyen-Orient, en Afrique ou en Amérique du Sud au quatrième trimestre 2020. Fnac Darty affiche en 2020 un chiffre d'affaires en hausse de 0,6% à 7,49 milliards d'euros, grâce notamment à une progression de 55% de ses ventes en ligne. Les ventes en ligne qui ont justement représenté environ 30% du chiffre d'affaires du groupe en 2020, un niveau que Fnac Darty souhaite pérenniser d'ici à 2025, à en croire son nouveau plan stratégique. Et on finit avec Solvay. Solvay qui annonce une baisse de 42,5% de son résultat en 2020 à cause de la crise sanitaire. Mais Solvay qui se félicite d'avoir enregistré un flux de trésorerie disponible record sur l'année. Le groupe relève d'ailleurs son objectif d'économie d'ici à 2024 et annonce prévoir de nouvelles sections d'actifs.